La drogue va affaire la croyance en Allah, la drogue tue la pêleur, la drogue appelle vers la fornication, la drogue détruire la famille, la drogue facilite l'assassinat, la drogue, si la drogue est démenée, s'élève la vie de société, la criminalité aussi devient nombrée. La drogue appelle des drogue, des amis, des sapins, des maîtres à maîtres dans l'Amérique de Satan pour gaspiller le bien que l'on se mène à l'adonné. La drogue fait qu'en sorte, le dréguer sera écarté, éloigné de la vie du corps d'Awa Roussouhane ou Eta'ala, et celui qui va consommer la drogue constamment, c'est comme une personne qui est en train d'adorer les idoles. Combien de gens qui sont devenus pauvres à cause de la drogue ? Combien de personnes que les gens le respectaient ? Il a été humilié à cause de la drogue ? La drogue l'a écarté combien de bonheur ? Il a amené combien de malheur ? La drogue l'a amené combien d'amour pour le remplacer avec l'immunité ? La drogue a séparé combien des gens avec sa femme ? La drogue a fermé combien des potes devant celui qui le consomme ? La drogue a poussé combien de personnes d'aller se chichiller ? La drogue, c'est la base des péchés. C'est la tête humaine. C'est la base des péchés qu'elle trouve. Tous les péchés se trouvent dans la drogue. La drogue, c'est la clé du malheur. La drogue éloigne et tape les bonheurs. La drogue amène les tentations et les malheurs. C'est pour cela que l'islam a interdit la drogue. Quelle qu'en soit ses qualités, quel qu'en soit son nom. Même si on a dit « Kobolo », c'est haram. Même si on a changé le nom de « Kobolo », c'est haram. Tout ce qui est des drogues fraisies, c'est là, c'est tout dedans, c'est haram. Même si on a dit que ça tombe l'énergie, tout ce qui est des drogues fraisies, c'est là, c'est tout dedans, c'est haram. Même si on a sauvé le nom, cela est interdit à l'islam. Oui, l'islam a interdit la drogue avec toutes ses qualités. Tous les stupédiens, l'islam a interdit pour sauvegarder la révision des musulmans. Pour sauvegarder sa vie. Pour sauvegarder son honneur. Pour sauvegarder sa chasse de paix. Pour sauvegarder sa santé. Ce que c'est là, Allah le dit dans le Saint-Cour'an. Il y a un homme qui a écrit. Oh, vous qui avez écrit. Oh, vous les croyants. Allah va nous interpeller. Allah a arrêté de nous interpeller. Il va nous donner les orientations. Allah nous a demandé la du quoi. Il n'y a pas le favori ou le maïsou. Il ne s'agit pas de ralimenter le vrai. L'alcool. Le maïsou. 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 Ecattez-vous-en. Pour que vous serez parmi les gagnants. Oui, Allah a montré dans ses versets. Que l'alcool est interdit. Le vent est interdit. Il a cité la pause. Cela dit que «Le Satan est en train de nous pousser. Ça va。 Le vœu. de faire les oeufs hasard pourquoi et même l'unité entre nous et la reine entre nous et de nous empêcher de mentionner le nom d'Allah et de faire la prière il n'y a pas le temps de le laisser il n'y a pas le temps de le laisser de s'écarter oui il y a le temps de s'écarter de s'éloigner voilà la crème dans le cercle qu'il montrait le nom que la drogue est interdite et dans dans un autre passé Allah le trawani pour les interdits les choses qui sont mauvaises les choses mauvaises à l'islam ce sont les choses qui ont des conséquences c'est la religion des signes la raison de la croix humaine ou c'est son corps on remercie que ça sache que Dieu s'il y a une origine il y a une croix c'est là à des causes méfaces c'est la santé de la croix humaine on remercie sa raison cette chose-là cette chose-là sera interdite et le professeur Allah le trawani n'en fait à l'islam pour le muskérim haram la vie tout sauf qui va rendre l'être humain qui va suivre qui va suivre le droit humain que cela est interdit les petites quantités de l'encombre les grandes quantités que cela est interdit il y a parmi les grands savants de cette religion dans leur camp les gens ont commencé à déutiliser les cannabis aux biens les chavras indiens les gens ont commencé de le consommer ils ont posé la question c'est-à-dire de le nommer il a dit les chavras indiens elles disent d'être interdit plus que le vin c'est parce que ses conséquences c'est celui qui va consommer est pire que celui qui va consommer l'alcool il a dit la drogue est guillant d'être interdit plus que l'alcool c'est là aussi l'alcool était interdit en islam on ne doit plus parler si la drogue la drogue est haram est interdit dans notre révision voilà la parole du chef islam le taïdia wa'him à l'allahu ta'ala nous demandons à l'os vada wa ta'ala de nous orienter vers le prochain c'est-à-l'o de nous parmi les gens qui vont s'écarter de consommer la drogue et ceux qui sont éprouvés aussi de les consommer quand elle est facile de se répandir de retourner vers à l'allahu subhanahu wa ta'ala sur les messages qui sont sur les messages créé à l'achat des musulmans sachez que la consommation de la drogue est devenue publiée dans notre temps la consommation de la drogue est devenue célèbre dans ces temps derniers jusqu'à ce que la drogue est arrivée dans les écoles entre les adolescents entre les jeunes les jeunes aujourd'hui ils ont ils ont commencé de consommer la drogue la drogue qui est nommée Kobounou cherchez cher frère musulman que cette situation menace la délire d'un pays la délire d'une population la délire d'un commun c'est pour cela il est obligatoire à s'ils vont tous de donner la merde d'éviter contre la drogue d'éviter contre la drogue contre les poboulos on ne sait pas que nos enfants vont les consommer on ne sait pas que nos jeunes vont les consommer il est obligatoire c'est nous de lutter quels sont les voies et les moyens pour lutter contre la drogue la première chose il est demandé à nous de planter la croyance d'avoir et son messager dans le terme de nos enfants dans l'esprit de nos enfants de planter la croyance en la croyance à son messager dans l'esprit de nos enfants parce que la croyance en Allah et à son messager sur Allah c'est la balle de la postérité d'une société c'est la balle de bonne d'une société si on veut lutter contre la drogue à tous ses qualités la première chose qui est demandé il s'agit d'éduquer la génération spirituellement de les éduquer spirituellement de remonter la religion de remonter ce que Allah a dit et ce que son prophète a dit il a dit c'est qu'on fait en Allah et la croyance n'était pas mélangée avec l'association il a dit cela ils vont gagner la sécurité dans la vie de ce grand monde et dans la vie de l'oréla voilà la première chose d'éduquer nos enfants d'éduquer les jeunes spirituellement la deuxième chose que les parents s'élèvent de faire leur devoir en visage de leurs enfants oui les parents doivent fournir leurs histoires de bien éduquer leurs enfants et de les orienter vers les voies chez eux tes enfants ce sont les dépôts qu'il y a l'attard et au jour de la résurrection qui sera interrogée il est obligatoire si les parents de se lever derrière le monde et bien éduquer leurs enfants si les parents en train d'ormir à la maison à 23h et l'enfant se trouve en Meuron et la maison il ne vient jusqu'à des heures du matin c'est la menthe en train d'éduquer l'éducation de ton enfant et au jour de la résurrection qui sera responsable devant Allah qui sera responsable devant Allah c'est pour cela il est obligatoire si nous tous de se lever et bien éduquer nos enfants et les orienter vers les droits de nos enfants parce que la troisième chose de choisir les bons compagnons pour nos enfants oui il faut choisir les bons compagnons pour tes enfants il y a beaucoup des enfants ils ont commencé de consommer la drogue à travers ses compagnons à travers leurs compagnons il est obligatoire si vous les choisissez les bons compagnons pour nos enfants le prophète a dit il a dit le comportement de son ami le comportement de son ami que l'un de vous doit choisir la personne qui va le prendre comme ton ami c'est pour cela il est demandé de choisir les bons compagnons pour nos enfants parmi les moyens encore il est demandé à nous tous de soutenir de soutenir les gens qui sont chargés de lutter contre la drogue il est demandé à nous tous de le faire c'est l'obligation parce que nous sommes tous dans la société s'il y a la tranquillité dedans c'est nous tous qu'on va trouver s'il y a le compagnon aussi dedans ça va tomber sur nous tous oui les gens en train de revoir on a raché le portable on a raché le sac on a poignardé on a assassiné vous pensez que la base de tout cela c'est quoi ? c'est la drogue la base de tout cela c'est la drogue la base de tout c'est la drogue c'est la drogue ce seul est obligatoire si vous pouvez aider les soutenir les organisations qui sont la publicité contre la drogue le dernier moyen c'est l'inutile contre les moyens de télécommunication qui est en train de faire la publicité de la drogue et de la s'ençonner et de la s'ençonner tous les moyens de la communication qui va publicité la drogue ou des frites qui montent la drogue aux enfants qui poussent les enfants de prendre la drogue il est bien en l'unité contre tous ces fréaux là si on veut vraiment que nos enfants restent sains et saufs que la société soit protégée il est bien en l'unité contre pour tous ces moyens de la communication sachez chers frères légitimaux que devant la drogue en islam est haram devant la drogue en islam est haram celui qui vend la drogue c'est comme une personne qui a continué l'humanité c'est pour cela dans certains pays islamiques si on s'éprouve avec la drogue on va couper ta tête on va couper ta tête parce que la drogue détruire l'humanité et le le aussi c'est haram à l'islam c'est éterrir à l'islam devant le togolo c'est lorsqu'on a arrêté les gens qui vend le togolo qui a des musulmans dedans qui a des musulmans qui vend la drogue si tu vend la droite de détruire de détruire le pays des autres de détruire la génération qui vont remplacer dans les jours à venir chers qu'aussi qui va ramasser les mains pour casser si tu es train de détruire les enfants des autres tes enfants aussi vont suivre le même chemin temps de faire de la globe c'est là est interdit à l'islam il est interdit c'est un musulman de vendre la globe le professeur il s'il s'il a dit Allah nous a interdit devant le vert si Allah nous a interdit devant le vert et la drogue est plus pure que le vert on va parler à la drogue on va dire la drogue n'était pas interdit comme un certain d'ici qui parlent c'est une chose la n'était pas autant des prophètes cela n'était pas dans les prophètes je pense que tout ce que nous consommons l'islam a dit le dans le coran tout ce que toi tu manges là il y a le dans le coran s'il y avait ça dans le coran le coran il ne restera jamais comme ça qu'il dit dans le coran il y a des textes générales on dit des textes généraux les textes généraux qui se dans le coran et c'est là tout ce qu'il consommer dans sa vie le thème général qui concerne la consommation la nourriture dans le coran c'est quelqu'un musulman c'est fini il y a tout ce qu'il va consommer ça c'est trop dans ces vieilles femmes c'est poussé là la drogue et haram les vendus la drogue et interdit il est demandé à celui qui en fait vendre la drogue de mettre dans sa tête que le prophète a dit que tous les corps qui seront nourris avec l'arame avec illicite avec le haram que ce corps est mieux d'être en volet avec le feu de l'enfer tous les corps qui sera nourri avec le haram qui va la drogue pour manger pour nourrir ton corps avec que ce corps est digne d'être en volet dans le feu de l'enfer il faut regarder les conséquences néfastes que la drogue amène dans la société il faut regarder cela il faut te repentir il faut retourner vers Allah au subhan au wa ta'ala de laisser les choses qu'Allah nous a rendu illicite de laisser les choses qu'Allah nous a rendu illicite si tu le fais tu vas gagner le bonheur de la vie de nous demandons de protéger nos pays ainsi que tous les pays musulmans contre les conséquences néfastes de la gloire c'est ce frère musulman que nous avons commencé les travaux de cette mosquée de faire la dame dame adam nous a facilité de faire une grande partie nous remercions Allah nous remercions tous les frères qui ont fourni leurs efforts ceux qui ont pu l'être l'argent ceux qui ont gardé l'argent je casse on a pu faire ce travail là nous les remercions et tous et toute personne aussi qui a donné 5 francs 10 francs qui a donné 1 million 2 millions nous les remercions et tous nous vous informons Inch'Allah qu'est-elle la nuit prochaine on va enlever les voilà et de commencer d'entamer la légèrement partie et d'entamer la légèrement partie les gens qui connaissent réellement laquelle ils savent réellement combien d'argent on a dépensé pour faire la première partie c'est là que la pièce est vive mais on a envie de commencer en plaçant notre confiance en Allah et vous aussi de faire les travaux de santé d'Allah ou subhanahu wa ta'ala c'est ça nous demandons à nos frères musulmans et Inch'Allah on va entamer on va commencer les travaux et les demandeurs sont à se préparer réellement ce qu'ils peuvent donner la main que les gens avaient écrit l'amour ce qui peut amener les matériels aussi ça sera bien venu on a besoin de gravier qu'on a besoin de sable on a besoin de fer ferbis douze aussi on a besoin de ciment et c'est là qu'au c'est nous tous il est mieux en bé à chaque personne qui fournit ses efforts pour qu'on va couler au reste là avant le mois de ramadan et on peut le faire la m a réalisé ces parties là on peut le faire pour les man à nous faciliter qu'à l'âme 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 Sous-titrage ST' 501